Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Unboxing. Alors aujourd'hui est un jour extrêmement spécial pour le monde de la VR. On est le 21 octobre 2021. Et le 21 octobre 2021, qu'est-ce qu'il y a mesdames et messieurs ? Ceux qui répondent Noël, vous vous êtes trompés. Mais presque Noël. Aujourd'hui j'ai avec moi un Varjo XR3, mais vous ne vous êtes pas trompé de vidéo. Contrairement à la première vidéo, je ne vais pas vous parler de ce casque aujourd'hui. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai un Varjo XR3 avec moi ? C'est assez simple. Parce que depuis sa sortie, le casque a fait beaucoup parler de lui. Notamment chez le grand public, parce qu'il est inaccessible. Parce que son haut niveau de résolution est parfait pour faire de la simulation. Que ce soit de la simulation avec de l'aviation, etc. Mais il est très difficile à mettre entre toutes les mains. C'est un casque qui est fait pour les professionnels. Ça fait à peu près un an que toute la communauté leur demande de les écouter. Et de faire un casque grand public. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du nouveau casque de la famille chez Varjo. Qui est le Varjo Aero. Ce jour est enfin arrivé ! Varjo, c'est une entreprise finlandaise. Qui a été fondée en 2017 par des anciens de chez Nokia, Microsoft et Nvidia. C'est une entreprise qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros. Et qui a pour objectif de faire les meilleurs casques de VR du marché. C'est chose faite actuellement avec, d'une part, le VR3 et le XR3 que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Qui sont les deux casques avec la meilleure résolution. Ces casques-là, ils correspondent à un marché pour les professionnels, avec des tarifs plutôt élevés. Aujourd'hui, Varjo s'attaque au marché du grand public. Notamment avec le casque que je vais vous présenter aujourd'hui, en avant-première, qui est le Varjo Aero. Et sans plus attendre, on passe à l'unboxing. Ah là 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 ! Alors la première chose qu'on constate, les deux premières choses qu'on constate, la première fois qu'on l'a dans les mains. C'est qu'il est beaucoup, beaucoup plus léger que le VR3 et le XR3. Et qu'il n'y a plus qu'un seul câble pour faire l'alimentation des écrans, le transfert de données. Alors c'est la même coque, c'est exactement la même chose. On a le même système de serrage pour la tête. Le même ajustement sur les côtés. Il n'y a plus les caméras à l'avant, comme on y avait sur les versions précédentes. Le casque est hyper, hyper, hyper léger. Ça c'est impressionnant. Comme d'habitude, il y a une alimentation et logiquement, il devrait y en avoir plus qu'une. Une notice. Et voilà, comme prévu. Un seul boîtier, ce qui va beaucoup simplifier les machines avec lesquelles vont pouvoir marcher le casque, j'imagine. Puisque de ce que j'en vois, il n'y a plus qu'un USB 3.0 et un 10 support. Le casque en lui-même n'aura pas de subscription comme sur les casques Pro. Donc vous pourrez l'utiliser directement en le branchant à la place par exemple d'un Vive Pro, avec des caméras de tracking, des contrôleurs. Voilà. Alors toujours la même interface pour tenir le casque. Donc un gros avantage, c'est qu'il y a toujours le HighTracker dans le casque. Et du coup, la calibration intrapupière qui est déjà l'écart intrapupière qui est déjà qui est toujours dans ce casque. Et c'est ultra impressionnant. Voilà, je me tourne. Hop. Oh là là. On peut lire clairement des inscriptions. Là, je peux lire Fine Wine alors que je suis hyper loin. Et tout ça, en se souvenant bien que sur ce casque, il n'y a plus les écrans de focus comme sur le VR3 et le XR3. Mais malgré ça, on arrive quand même à avoir la possibilité de lire. Et pourtant, j'ai vraiment une mauvaise correction. de très loin, ce qui est hyper impressionnant. On est largement au-dessus de ce qui se fait dans le reste du marché. J'ai beau connaître la démo, j'ai beau déjà avoir vu cet environnement avec un Vario, notamment le XR3 et le VR3. Ça ne perd en rien de sa qualité. La gestion des reflets est absolument incroyable. Évidemment, le niveau de résolution est inférieur à ce qu'on peut avoir avec les casques plus haut de gamme. Mais franchement, en toute honnêteté, c'est impressionnant. Pour un casque à 2000 euros, c'est incroyable. le niveau de détail, le niveau de résolution, c'est... Je pense honnêtement, et je veux le dire maintenant que j'ai le casque sur la tête, que ce casque va changer beaucoup, beaucoup de choses dans le marché de la VR. Notamment chez le grand public, pour les gens qui pourront se permettre d'acheter ce casque, c'est clairement ce qui se fait de mieux en milieu de gamme, on va dire. Bon, ben voilà. C'était complètement fou. C'est un super casque. Je ne pensais pas qu'il serait aussi différent de ce qui existe aujourd'hui avec le Vive Pro 2, le HP Reverb, le Valve Index, qui sont une base très solide sur ce que le grand public peut se fournir, mais aussi les professionnels qui n'ont pas nécessairement envie d'aller chercher des casques très haute résolution comme un XR3 ou un VR3. Pour moi, le Vario Aero va se placer entre les deux, va se placer entre ce haut de gamme qui était déjà de la marque Vario et il va être un peu plus haut de gamme que ce qui se fait déjà d'habitude. donc il va complé un peu ce vide de l'entrée de gamme pour les pros et du haut de gamme pour le grand public et je pense qu'il va satisfaire un bon nombre de gens qui voulaient passer à quelque chose d'un peu plus qualitatif que ce qu'on peut trouver chez la majorité des casques en grand public. Typiquement, c'est les mêmes qualités que ce qu'on peut attendre d'un VR3. Il a la même ergonomie donc il est très agréable à porter. Il a toujours le même champ de vision. Il a toujours l'eye tracker au centre ce qui permet d'avoir le réglage intra-pupière automatique. Il a toujours les mêmes écrans avec une très haute résolution qui qualifie ce casque qui étaient déjà les écrans périphériques qui étaient sur les générations XR3 et VR3. Et il arrive à rester dans cette gamme de prix proche des attentes du grand public en enlevant tout ce qui n'est pas essentiel à ce public-là c'est-à-dire les écrans de focus qui étaient technologiquement très compliqués à intégrer et l'ensemble des caméras de tracking des mains de lidar et de caméras de réalité mixte pour le XR3 qui étaient très complexes. Ça permet aussi de simplifier le nombre de câbles le PC qu'on peut utiliser avec. Il va pouvoir tourner sur des générations de cartes graphiques équivalentes à la 3070 donc ce n'est pas les plus grosses cartes graphiques ce n'est pas les plus coûteuses et donc potentiellement il va aussi pouvoir marcher avec un PC portable équipé de ce type d'une typologie de casque. Cependant il y a quand même quelques inconvénients inhérents à ces typologies de casque qui sont utilisées uniquement en VR il faut des contrôleurs il faut des stations de tracking qui ne sont pas fournies par Vario et donc quand on annonce un prix à 2000 euros pour le casque il faut en plus compter 300 euros de contrôleurs et entre 400 et 800 euros de stations de tracking. C'est un produit qui répond à pas mal de besoins nous on le voit ici chez Immersion qui va à mon sens faire beaucoup de bruit et qui va potentiellement faire pas mal d'ombre à HP et son Reverb et à HTC et son Vive Pro 2 qui sont déjà de très beaux produits. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo c'était un plaisir de vous présenter ce produit surtout en avant-première en partenariat avec Vario si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires à nous mettre un pouce vers le haut ou à partager cette vidéo ça nous aidera pour les projets futurs de mon côté si vous voulez nous contacter pour avoir une démo ou si vous voulez commander un Vario Aero dès à présent vous pouvez le faire avec le lien qu'il y a dans la description il conviendra à mon sens très bien à la plupart des pros qui veulent un peu upgrade leur setup ou comme moi si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avion pour voler quand on rentre le soir chez soi avec un petit simulateur de vol ça peut être pas mal voilà je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode je vous dis à bientôt et à dans la prochaine vidéo salut Sous-titrage Société Radio-Canada